Bon et bien puisque cette tendinite m'empêche de faire du sport, je vais me mettre au jardinage. Alors pour faire du jardinage, c'est quand même bien d'avoir au début des petites graines. Alors moi j'ai pris pour commencer de la laitue, des courgettes, alors c'est des courgettes bizarres, vous voyez elles sont rondes. Mais bon vu que j'ai pas beaucoup de place pour les faire pousser, il vaut mieux qu'elles soient petites. Des radis et des haricots. Voilà, alors je vais pas tout faire, pas tout aujourd'hui. Au début je vais utiliser ça pour faire des semis, on appelle ça comme ça pour faire au moins pousser les premières petites tiges. Après tu les plantes dans un bac, un bac que je ferai plus tard dans une semaine ou 15 jours. Et puis pour le moment on va se consacrer uniquement aux courgettes et à la laitue. Parce que bon après pour les radis et les haricots c'est directement dans le bac. J'ai aussi des petites graines. Alors c'est des graines de petit marron, voilà ça ressemble à peu près à ça. Et des graines de melon, alors elles sont un peu plus petites. Et ça encore c'est gros, parce qu'à comparer de ce que j'ai pu voir, il y en a qui sont beaucoup plus petites que ça. Vous regardez les radis ou les salades, vous allez voir, ça n'a rien à voir. Alors je débute complètement, je sais pas du tout comment on fait un potager. Malgré que je me sois quand même un petit peu renseigné depuis quand même, sinon j'aurais pas déjà tout ça. Mais voilà, pour le moment c'est vraiment pour faire des essais, que ça prenne ou pas, pour le moment je m'en fous, je fais des essais. Mais j'ai voulu commencer assez tôt, là on est en février, donc j'ai vraiment voulu commencer dans la toute première période. Justement là pour le moment je vais commencer à faire mes semis uniquement dans une sorte de serre. Et là, la première étape, ça va être déjà de remplir de terre ces petits bacs. Mais pas de n'importe quelle terre, parce que pour faire des semis, il faut une terre spéciale. Donc c'est une terre spéciale pour les semis, vous trouvez ça, moi j'ai tout trouvé à gamme vert. Hop ! Hum, ça sent bon la terre. Voilà, alors je sais pas si je peux vous montrer. Ah, j'ai commencé à en foutre un peu de partout sur la table. C'est pas grave de toute façon, c'est fait pour, le jardinage c'est pas propre au début. Ça sent bon la vie, le vrai. Alors, plutôt que de faire le con avec la main, on va se prendre un petit gobelet, on va prendre un peu de terre. On va peut-être la malaxer un peu, parce qu'elle fait des espèces de petites boules. Donc bon, allez hop, on met la main dans le cambouis. Puis une fois que c'est fait, on va prendre un peu de terre. Voilà. Je pense que je peux en prendre plus. De toute façon, je vais les remplir. Puis on va les remplir. Alors, par abord. Parce que... On va laisser quelques centimètres pour planter nos premières graines. Et après, on les recouvrira de terre restante. Voilà. Alors là, je pense pas que ça suffise. On va tasser un petit peu avec le doigt. Voilà. Donc là, j'ai déjà commencé à tasser un fond de terre. Mais ça suffit pas. Il faut que j'en remette encore un petit peu. Alors oui, l'envie m'a pris comme ça. L'envie m'a pris comme ça de m'y mettre. Enfin, m'a pris comme ça. Ça fait un petit moment quand même déjà que je voulais m'y mettre. Mais c'était pas la période. Mais bon, c'est à force, en fait, de se bouffer toujours la même chose. De bouffer surtout, en fait, des produits industriels bourrés de pesticides, de colorants, de conservateurs. De machin, E140, E171, E700, bidules chouettes. Les additifs, tous les trucs chimiques. Les ajouts de sucre inutiles, de graisse, des 0%, des light, des machins là qui servent à rien. Moi, maintenant, je vais faire mes courses. Et je ressors, souvent avec presque rien. Et au final, en fait, je fais les rayons. Et les seuls rayons où je prends quelque chose, c'est les rayons œufs, fruits et légumes, et fruits secs, oléagineux. Voilà. Alors, je ne vais pas me nourrir uniquement de mon jardin, de mon potager. Parce que pour le moment, il est un peu petit et je n'ai qu'une petite terrasse pour le faire. Mais, c'est un avenir qui se construit. Je suis en train de planter mes premières esquisses d'avenir, mes premières pousses d'idées pour la suite de ma vie. Voilà. Donc là, c'est déjà un peu plus à ras bord. On va garder cette terre pour après. Et là, on va planter. Alors, c'est ça aussi qui va me plaire. C'est-à-dire, c'est cette envie, en fait, aussi, de faire soi-même les choses et de manger, en fait, ses propres légumes qu'on a fait pousser soi-même. C'est vraiment quelque chose qui me fait grandement envie. Et rien que l'idée, ça me plaît, quoi. Pouvoir donner la vie pour un homme, ce n'est pas quelque chose de naturel. Donc, on trouve des substituts, voilà, certaines autres choses, et notamment le potager. Alors, on va commencer par la laitue. On va déjà la couper. Et je ne sais pas vraiment combien on va en mettre par pot. Déjà, je vais faire trois pots de laitue. Vous allez voir. La laitue, oh là là. Mais c'est vraiment... Oh là là, c'est vraiment que dalle. C'est vraiment minuscule. Je n'aime pas, mais je ne peux même pas vous montrer ça, quoi. Je ne sais pas si vous voyez. Attendez. Non, vous ne pourrez pas voir. Ce n'est pas possible. Vous voyez dans le creux de ma main, là ? Des espèces de petits trucs blancs qui sont en train de se casser la gueule, d'ailleurs. Ben, c'est ça. Attendez. Ah là, j'en ai un sur le doigt, là. Il est tombé, je parie. Ben oui, il est tombé. Regardez celui que j'ai sur le doigt, là. Vous voyez ces toutes petites graines, là, blanches. Et ben ça, ça, ça va devenir une salade. C'est quand même fou, non ? C'est ça qui me plaît. C'est de commencer des prémices, quoi, de la graine et de la faire moi-même pousser. Bon, alors du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va en mettre une. On va en mettre une deuxième. Et une troisième, allez. Trois dans ce pot-là. On va... On va tasser un petit peu. Alors, ah oui, avant, j'ai oublié un truc important. Il faut que j'arrose la terre avant les graines. Bon, alors du coup, moi, j'ai l'air malin avec mes graines dans la main. Mais c'est pas grave. On va bien pouvoir se débrouiller à une main. C'est ce que je fais depuis un petit moment, depuis que j'ai ma tendinite. Et donc, du coup, on va humidifier. Voilà. On va pas en mettre trop parce que... C'est déjà pas mal. Alors, ouais, j'ai pas d'arrosoir pour le moment. On fait avec les moyens du bord. Voilà. Et on remet une petite goutte d'enchaque. Au début, à ce qui paraît, faut pas... Faut pas l'aiser sur l'eau. Tant que ça a l'air de boire, en plus, donc, bon... Pourquoi pas ? Eh, dis donc, ça a soif, ça. Voilà. Puis là, on va commencer par disposer nos graines. Alors, on va mettre... Trois graines de salade. De laitue. Dans le premier pot. Voilà. Parce que... Elles ne vont pas toutes prendre. Pour ça, il vaut mieux toujours en mettre plus que... Plus que ce qu'on voudrait à la base. Pareil dans le deuxième pot. Hop. J'en mets trois. Et... Allez, je vais... Vu que j'en ai sorti... Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit. Eh bien, on va en mettre que deux. Dans l'autre. Voilà. Et puis, on verra bien ce que ça va donner. Alors, quelque chose à faire d'extrêmement important. Noter. On va noter quand même ce qu'on a mis. Parce que sinon, après... Eh, 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 eh. On sera dans de beaux draps, alors. Là, ils sont tous humidifiés, les machins. Donc, je ne sais même pas si ça va écrire dessus. Alors là, je vais écrire un S comme salade. Ah, si, ça écrit. Voilà. S. S. Et. S. Ils sont beaux, mais S. Ils sont beaux, sérieux. Alors, donc là, on a les salades. Et après, ce qui est bien, c'est que ces espèces de pots, là, ils sont biodégradables. Du coup, en fait, tu peux les planter dans le bac de terre que tu feras après, quoi. Parce que ça, je le répète, ce ne sont que des semis pour faire pousser les premiers. Ensuite, alors là, l'étu. Hop. Je voulais faire un courgette aussi. Alors, ça, est-ce que c'est plus gros ? Ah oui ! Ah oui, c'est déjà bien plus gros. Ah oui. Je peux déjà mieux vous montrer, là. Voilà. Donc ça, voilà. Courgette. Alors, je vais en mettre deux. Je vais en mettre deux, comme ça, on sera sûr, quoi. Là. Une. Une avec la tête en haut, une avec la tête en bas. Voilà. On verra bien ce que ça va donner. Donc ça, pareil. Je vais le noter aussi. Donc ça, on va mettre un C, comme courgette. C, comme courgette. Voilà. Ensuite. Ah oui. Alors, ceux-là. Ici, j'ai melon et potimarron. Alors, on va mettre le potimarron ici. Pareil, on va en mettre deux. Ça, potimarron pour les soupes, c'est le bonheur. Voilà. Et on va mettre... Ah non, ça, c'est pas potimarron. Non, 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 non. Le potimarron, c'est beaucoup plus gros. Ça, c'est le plus gros, en fait, qu'on a. Donc, potimarron. L'autre, c'est des melons. Je sais très bien que ça risque de ne pas prendre. Parce qu'il ne fait pas vraiment chaud. Mais c'est pas grave. Mon père avait des graines, alors... Je vais essayer. Et puis, pareil pour le potimarron. Je vais en mettre deux. On verra bien si ça prendra. Voilà. Je remets ça dedans. Et on va recouvrir de terre ces petites gré-graines. Voilà. Bon. Je ne sais pas si je les ai mis trop profondes, ou si pas assez, ou si... je ne sais pas. Voilà. Mais là, on est en test, quoi. Donc, on verra bien. On va arroser doucement. J'espère que je les ai mises assez profondes. J'espère que j'ai mis assez de terre. On va dire qu'on va bien arroser au début, quand même. J'ai l'impression qu'il manque un peu de terre, quand même. Mais bon. On va dire qu'on verra bien. On ne va pas les noyer non plus. Ce serait dommage de les noyer avant même qu'ils soient nés. N'est-ce pas ? Mais bon. Pour la première fois, on ne va pas lésigner sur l'eau. L'eau, c'est la vie. Apparemment, c'est en métro. On peut développer des maladies. Enfin, des maladies qui détruisent la graine, quoi. Bon, voilà. Là, je crois que j'en ai mis assez, quand même. Voilà. Là, je pense que je ne suis pas mal. Je pense. Voilà. Et maintenant, on a fini, en fait. Maintenant, ce qu'il suffit de faire, c'est tout simplement de recouvrir notre petite serre. Et je vais la laisser chez moi. Il faut la laisser à l'intérieur. Voilà. Alors, elle a des petits trous, là, sur les côtés pour respirer. Je peux la laisser plus ou moins respirer. Bon, pour le moment, je vais tout fermer. Je vais juste la laisser respirer par ici. Et si je vois que ça fait de la condensation, il faut que j'ouvre, il faut que j'ouvre. Voilà. Mais là, je pense que c'est déjà pas mal. Je vais la mettre à proximité de ma baie vitrée. Et puis, je vais surveiller ça un peu tous les jours. pour arroser régulièrement en ajoutant un engrais soluble tous les 15 jours dès le premier fruit. Voilà. Mais sinon, pour les semis, je pense que c'est tous les 3-4 jours qu'il faut arroser. S'il y en a qui ont des connaissances, je suis ouvert à des conseils. Arroser régulièrement par temps chaud et sec pour éviter la montée des graines et prolonger la période de récolte. Alors, je vois que j'ai oublié de faire quelque chose aussi, quelque chose d'important. C'est de noter... Ici, j'ai mis les melons. Donc, c'est un petit M. Oh, ça ne note plus, du coup. Ça note difficilement avec toute cette eau. Et ça, c'est un P. Oh, ça ne note plus. Au secours. C'est un bibé d'eau, quoi. J'arrive à voir le M, mais le P, ce n'est pas ça. Oh là là. Bon, le seul qui n'est pas noté, je saurais ce que c'est. De toute façon, là, pour le moment, j'en ai que 6. Alors, je ne peux pas trop trop me planter. Ah, le jeu de mots, planter, potager, bref. Voilà. On est pas mal. Toi, tu dégages. Toi, tu restes là. Bon, eh bien, voilà pour ce premier... Ce n'est pas un cours, parce que je découvre. Donc, pour cette première vidéo de potage. Je ne sais pas du tout si je vais en faire d'autres. Tout dépend comment ça évolue. Mais peut-être que je vous tiendrai au courant de comment ça pousse, si ça vous intéresse. Voilà. Donc là, pour le moment, ils sont là. Et on va voir ce qu'ils vont devenir. Dehors, je vais me faire un bac. Quand je pourrais. Et dès l'apparition des premières tiges, si tiges il y a, eh bien, je pourrais les planter et peut-être espérer quelques légumes dans quelques temps. Voilà. Eh bien, à vous de vous y mettre maintenant. Je vous laisse. Je vous souhaite de bien retourner à vos occupations. Et ciao à tous. Ciao.